Donc, alors là, ça n'a absolument rien à voir avec mon boulot, enfin si, mais en fait, c'est le comment j'ai fait la démo. En fait, il s'agit d'une autre démo, donc je fais du web-server et donc je me suis occupé de promouvoir HTTP 2 pendant un certain temps, donc dans un certain nombre de conférences, j'ai fait des démos pour faire voir tous les avantages vers le nouveau protocole et ces démos, en général, foirait magnifiquement. La première, c'est parce qu'il y avait un bug quelque part dans une découpe que nous faisions là et donc quand on était sur un projecteur, ça ne marchait pas, ça devenait extrêmement lent quand on utilisait le nouveau protocole. Ceci a été corrigé assez rapidement. Après, j'ai voulu faire tourner la démo sur un serveur chez moi. Ça marche très bien. Quand on est à Vancouver en train d'essayer de faire une démo et on est en train de démontrer que la réduction de latence, c'est un truc intéressant du nouveau protocole. C'est très joli, ça marche très, très bien. Par contre, quand on se retrouve à Budapest pour faire la démo, j'avoue qu'on va bien et quand on fait le jeu à côté du bureau, là, ça ne marche plus du tout. Le nouveau protocole, il va plus longtemps. Donc, j'ai appris que faire des démos, il ne faut pas se baser sur un serveur qui est loin. Donc, j'ai monté cette infrastructure pour utiliser un serveur qui est à côté de moi, dans lequel je peux augmenter la latence à peu près de la façon dont je veux. Donc, en fait, tout ça, c'est... C'est du bonus. On a joué avec différents trucs. Je vais, au fur et à mesure, je vais expliquer ce qu'on a fait. Alors, le titre d'un livre, c'est Living Fun. On s'est éclaté un petit peu avec ce truc. Donc, c'est le but, je crois. Alors, voilà. Donc, j'ai fait le premier démo. J'avais un Raspberry et puis, à la main, j'étais, sans temps de réponse, où j'étais CPIP, on pourrait ajouter un retard aléatoire. Donc, à la main, je me connaissais ce Raspberry. Je changeais le truc. Le Raspberry était directement connecté à mon PC avec un câble tourné. Ça marchait pas trop mal. Je me suis dit, on va essayer de faire mieux. Donc, j'ai pris deux Raspberry. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, après, je m'embrouillais pour savoir que le qualité, celui qui allait vite et celui qui allait doucement. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre un display dessus. Donc, au début, je me suis dit, j'allais mettre une petite lettre. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, il y a un truc qui s'appelle un rat. Et puis, tu fais un truc avec. Donc, ce que je me suis fait plaisir, c'est que, en fait, je leur ai mis des couleurs différentes. Le vert, c'est celui qui est à côté. C'est-à-dire qu'il répond comme s'il était local host. Et l'autre, c'est comme s'il était à peu près dans mon office à nos chacun. Donc, ils affichent leur adresse IP parce que, bon bah, c'était le truc dont j'avais besoin de prendre ma démo. Alors, il y a des gens plus sérieux qui, en fait, utilisent des trucs qui sont basés sur Arduino. Donc, ça, c'est un industriel, c'est un matériel industriel qui est fourni par mon quotidien qui est là-bas. Donc, lui, il a fait le montage. Moi, je me suis contenté de diluer le centre à l'intérieur parce que le hardware, tant d'autres trucs, je suis capable de faire ça. C'est de l'aide, de résistance et par fil. Attention. Ça devrait marcher. Donc, voilà. Alors, ça, je passe. Alors, bon, ça, c'est la démo. Alors, je peux essayer de faire la démo. C'est assez facile. Alors, pourquoi tout ça a été fait. Ça ne marche pas. C'est le télémo. En fait, c'est le premier problème que j'ai eu quand j'ai voulu faire la démo H2. C'est que, en fait, le grosor s'est planté. Et... 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 Merci. Donc, en fait, le but, c'est de démontrer que le nouveau photocom va mieux. Donc, en fait, quand on est sur des... Est-ce que c'est une image ? Il ne va pas, on va vite. Voilà. Le complexion, il s'est pris. Si j'avais oublié, il est non-certificé. Donc, voilà. Voilà. Alors, donc, là, on est en train d'afficher une image avec de plein de petits tomes 4. Je ne sais pas comment vous mettez. Vous m'entendez toujours ? Au niveau du son, c'est bon ? Retourne-le. Retourne-le. Retourne-le pour monter le micro. Je ne sais pas. Une soirée totale démo. Alors, c'est le son qui ne marche pas, là. C'est pas ma faute. C'est un peu mieux, peut-être. C'est bon, là ? Euh... C'est bon, le son ? Ouais. Ça enregistre, mais bon, ça... Ça enregistre, mais bon, ça... On prend le micro, hein ? Ah ouais, mais pour taper, c'est pas facile. Ouais, je peux... Ouais, c'est... Alors, oui, il est important que j'enregistre la CP que j'ai perdue. C'est dans le Firefox, ça ? Non, ouais. C'était dans le Firefox ? T'as vu qu'il est démarré ? Ah ouais, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ? On retourne dans la démo. Vous avez vu un 3.4, et donc on va utiliser la même... Tout est des exceptions. Alors, si c'est mon certificat qui est pas bon, parce qu'en fait, c'est un Let's Encrypt Certificat, et puis j'ai pas... J'ai pas configuré ici le serveur de nom pour qu'il ait le nom de mon serveur à la maison où mon certificat est validé. Et ça serait très facile après. Donc là, on a utilisé le nouveau protocole, là... Stop. Bon voilà, j'ai un assistant qui tient le micro, c'est parfait. Donc, je disais... Et on va aller se mettre sur une boîte qui est plus loin. Alors, on est là en... Mais non, le certificat, ça sert à rien. Bah si, justement, j'ai un manteau que sur la sécurité... C'est obligé. Donc, c'est assez important, quand même. Donc, on va essayer de laisser celui-là... Vous voyez, la page met un certain temps à s'afficher. Et on va retourner sur la démo. Et on va cliquer sur le serveur qui est loin. Et la page se charge plus rapidement. Et donc là, on a mis 11 secondes. Et là, on a mis que 10 secondes. Donc, je viens de réussir cette petite démo. Et en fait, le but, c'est de démontrer que le grand bénéfice du nouveau protocole, c'est de réduire la latentie. Ce qui permet de réduire les temps d'affichage de pages. Il y a sûrement personne qui va afficher une page comme ça. A priori. Si, en fait, il y a beaucoup de pages qui contiennent beaucoup d'informations. Et quand vous êtes avec un serveur qui n'est pas trop loin, vous avez votre page qui est rendue assez rapidement sur le browser. Quand vous commencez à essayer d'utiliser, par exemple, votre banque, alors que vous êtes aux US, ça va beaucoup moins bien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des JavaScript partout, qu'en fait, ils font des jolies listes. Et que si on utilisait le nouveau protocole, ça ira beaucoup plus vite. Il n'y aura surtout pas autant d'attention. Donc, on ne serait pas obligé d'attendre que la page soit affichée. Parce qu'en sachant qu'un browser, il va ouvrir un certain nombre de connexions. Il va... Les images, c'est les mêmes, mais elles ont des noms différents. Donc, le browser, il n'a pas moyen de savoir si c'est la même. Donc, en fait, il va faire un certain nombre... Il va ouvrir un certain nombre de sockets, les unes derrière les autres, pour avoir sa place. Alors que quand on utilise le nouveau protocole, il va ouvrir une socket, et dans cette socket, il va passer tous les requests qui sont multiples. Bon. Ça, c'est là qu'a commencé l'aventure. Donc, j'ai préparé une démo pour le nouveau protocole. C'est ce truc-là que vous pouvez voir. Donc, merci. C'est ce que je voulais démontrer. Je vous remercie. Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501